Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec le trait pour les noirs ici les noirs qui ont une position assez active avec le clouage sur le cavalier en D2 comment en profiter, puisqu'ils ont déjà deux pièces pour attaquer ce cavalier le cavalier qui n'est protégé que deux fois donc c'est comme une pièce non protégée attaquer deux fois, protéger que deux fois on pourrait l'attaquer une troisième fois en amenant la dame en A5 mais les blancs pourraient le protéger avec la tour, avec la dame aussi éventuellement donc protection pour le cavalier envisageable par contre ce qu'on pourrait essayer de faire plutôt qu'essayer d'attaquer une nouvelle fois le cavalier c'est d'essayer de dévier ou d'éliminer l'un des défenseurs du cavalier et le défenseur principal du cavalier, c'est l'autre cavalier qui se trouve en F3 donc n'hésitez pas à chercher le bon coup pour gagner une pièce avec les noirs alors on pourrait garder les coups forcés en priorité évidemment, le fou prend le cavalier, c'est un échec le cavalier va reprendre le fou il n'y a pas d'autre échec, on pourrait prendre la dame bon, ce serait des échanges ça n'offre pas d'intérêt, pas de menace de mate dans cette position la prise du cavalier avec le cavalier est possible aussi mais reprendre avec son cavalier alors le cavalier serait toujours cloué mais plus de défenseurs à dévier donc comment attaquer ce cavalier ? et bien on va essayer n'hésitez pas à mettre la pause bien sûr si vous n'avez pas trouvé alors le coup, on va essayer d'avancer le pion de façon à attaquer le fou pour ensuite attaquer le cavalier si jamais le fou bouge, on attaquerait le cavalier avec le pion et là on gagnerait une pièce puisque le cavalier blanc serait attaqué et s'il bouge, on gagnerait l'autre cavalier par contre, le pion en G5 lui, n'est peut-être pas suffisamment protégé parce que même si le cavalier ne peut pas bouger lui, le fou peut bouger, prendre le pion et si le cavalier prend le fou le cavalier reprendrait le cavalier et le cavalier en D2 n'est attaqué qu'une seule fois sauf si on a une attaque double possible bien évidemment et c'est là où on voit le coup de dame ici en A5 qui apparaît et qui vient du coup attaquer sur la cinquième rangée donc l'ordre de coup, je ne sais pas s'il a une importance particulière mais de toute façon on commence par G5 ça c'est sûr les blancs vont prendre avec le fou ici on peut soit prendre le fou tout de suite soit on pourrait d'ailleurs prendre le cavalier avec le fou alors attention, parce que là c'est une fausse piste parce que si on prend le cavalier avec le fou en se disant que le cavalier blanc est surchargé puisque s'il prend le fou on gagne le fou là-bas le problème alors bon là il va peut-être échanger d'âme peut-être pour commencer le problème c'est que notre cavalier il n'a plus de case donc il joue H4 et là on se retrouve avec un cavalier qui perdure il ne peut pas s'échapper donc attention attention à la fausse piste ici attention à ce piège il ne faut pas prendre le cavalier avec le fou par contre ce qu'on peut faire c'est éventuellement prendre le cas avec le cavalier ça c'est possible voilà on peut aussi prendre le fou d'abord au choix mais le mieux c'est ça probablement cavalier prend cavalier il n'y a pas tellement de possibilités pour les blancs on est le but de reprendre on se prend sur échec on garde le coup forcé pour après là aussi il est obligé de prendre le fou et là tout simplement petit échec ici qui gagne le fou non protégé il va jouer sa dame peut-être là et on prend le fou voilà et on a gagné une pièce pour un pion c'est tout voilà ça devrait ça ne devrait pas être mal dans la partie avec un cavalier contre un pion donc ici voilà ça ça arrive dans l'ouverture d'ailleurs c'est la fin de l'ouverture ici les noirs qui ont réussi à créer un piège pour gagner une pièce en attaquant ce fou et alors si le fou bouge évidemment bien sûr on avance le pion on attaque le cavalier et du coup le cavalier on est deux perdus puisqu'il ne peut pas bouger il est cloué on pourrait on pourrait envisager peut-être oui peut-être le grand roc peut-être le grand roc est envisageable dans cette position dans l'idée si on prend le cavalier il reprend le cavalier en e4 sauf que le cavalier noir peut bouger en prenant une pièce tout simplement on va prendre le fou voilà le fou qui n'avait pas tellement d'endroit où aller et puis après on prend le cavalier donc on gagne une pièce est-ce que le fou il avait une autre case il pouvait aller en e5 éventuellement mais bon on aurait pu faire f6 tout simplement pour attaquer le fou on peut alors si on le prend il y a la possibilité qu'on a vu avec le grand roc cette fois et le cavalier noir a plus a plus de ah si il peut prendre le pion il peut prendre le pion ici et quand même faire une fourchette sur les deux tours donc c'est quand même intéressant voilà donc ici même dans ce cas là on va gagner une pièce dans tous les cas mais on peut aussi avancer le pion tranquillement pour forcer le fou à revenir en g3 voilà donc petite pointe ici avec attaque double attaque double bien sûr hop on prend on échange tout et on attire une sorte d'attraction on attire le roi en éliminant les défenseurs et après on fait l'attaque double qui permet de gagner le fou merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt à très bientôt à très bientôt et à très bientôt